Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Mon nom c'est Lambert Kouassi. Je vais vous présenter succinctement le plan business de Strick avec le pdf, un pdf un peu vieux qui date de mai 2022. Je crois qu'il y a un nouveau pdf mais que je ne l'ai pas encore. Et donc on va vous le présenter rapidement parce que bon le but c'est de vous montrer réellement comment on gagne l'argent avec cette compagnie, qu'est-ce qui a été mis sur pied. Je souligne que comme l'aventissement est là, je ne suis pas un conseiller financier, je partage ma connaissance sur un business avec chacun de vous, donc il vous revient chacun de vous de faire ses propres recherches avant de mettre de l'argent dans ce business. Bien, cette compagnie est déjà en train d'impacter dans le monde entier, ok, et au niveau de, dans le monde entier, parlant de la finance mondiale, tout évolue au niveau de la blockchain. 90% des banques américaines utilisent la blockchain pour les paiements, actuellement je vous parle, 90% des banques américaines. La blockchain, c'est la science, sinon la grande innovation qui vient avec internet. Après internet, la plus grande découverte dans le monde entier, c'est la blockchain. Maintenant, les plus grandes, les grandes compagnies mondiales utilisent la blockchain également. Voilà, donc les banques utilisent la blockchain. Pendant que je vous parle, les puissantes compagnies dans le monde entier utilisent la blockchain. Aujourd'hui, on parle. Il y a en Asie, des grands, des cerveaux qui ont lancé des blockchains. Il y a le patron de Binance. Il y a le patron de Tron. Et lui, c'est le patron de, comment on l'appelle, de Strick, qui est là actuellement. Suki Keen. C'est un entrepreneur chevronné avec une expérience éprouvée, a perçu plusieurs prix de diverses organisations prestigieuses à Singapour et dans les régions de l'Asie et du Sud-Est. Mentor, mentor de plus de 10 000 consultants financiers, manager, directeur dans 16 pays, conseiller des plus, etc. Donc, en matière de blockchain, c'est un cerveau qui est là. C'est lui qui est le patron de Strick. Son projet qu'il a lancé là, déjà, vous allez voir que dans des grands journaux, bien dans des grandes plateformes qui parlent de finances, vous voyez que Yahoo en parle, New BTC en parle, CoinSpeaker en parle, le Nasdaq en parle, tout le monde en parle. Tout ce qui a été cité là pour aller vérifier. Moi, je suis allé vérifier dans New BTC. Effectivement, on en parle là-bas. Yahoo également, on en parle. Yahoo Finance. Allez-y faire la recherche dans la partie. Tapez le nom de Strick. Vous allez voir que ça a sorti. Vous allez lire l'article. Donc ça, beaucoup de compagnies n'ont pas ce privilège-là. Bien. Son équipe. Ceux qui travaillent avec lui. D'abord, lui, c'est un cerveau. Les ceux qui travaillent avec lui ont beaucoup d'expérience. OK? Et on travaille dans beaucoup d'entreprises. Comme vous voyez là, d'autres ont travaillé à Paypal. Et c'est lui, il a travaillé à Paypal. C'est là aussi à travailler à Paypal. Donc, il a pris des gens qui ont déjà de l'expérience dans beaucoup de domaines au niveau des finances déjà. Oui. Lui, il a travaillé à HP. Donc, plein de choses. Des grands cerveaux. Bien. Maintenant, en matière de bureaux, ils ont des bureaux déjà. Un bureau à Singapour, un bureau à Dubaï. Le bureau de Dubaï, si on a du temps, je vais vous présenter en vidéo. Mais déjà, notez qu'ils ont un bureau de locaux à Dubaï. Donc, ils ont deux grands bureaux dans le monde entier. Un bureau à Singapour et puis un à Dubaï. Dubaï, c'est pour le reste du monde pour que tout le monde puisse avoir accès rapidement. Donc, ils ont deux bureaux. Ils ont 40 partenaires. Ils ont 30 années d'expérience à l'arrivée. Tous ceux qui sont travaillés avec eux sont des gens qui ont beaucoup d'expérience. OK? Et plusieurs articles, les médias, parlent de ce truc. OK? Et on les voit comme étant l'avenir de la finance en matière de crypto-monnaie. On les présente comme étant l'avenir de la crypto-monnaie. Nous créons le futur de la finance en maximisant le potentiel de la crypto-monnaie. En fait, la crypto-monnaie, c'est une bonne chose. Mais il y a des problèmes actuellement que eux viennent résoudre. Et c'est là que c'est une grande solution. Quels sont les problèmes? Pendant que je vous parle, plus de 1 000 milliards ici, plus de 1 000 milliards de dollars de crypto-monnaie sont retournés dans les portes et fûts, mais ça ne rapporte rien aux gens qui les détiennent. Ça, c'est un problème. Eux veulent changer la demande. Fait en sorte que lorsque vous faites le holding, le stake, votre crypto-monnaie qui est là, ça sert à quelque chose. Ça ne soit pas le papier dans les portes et fûts. C'est ça que ça nous rapporte quelque chose. Voilà. Donc, c'est très important. Dans la finance, le staking de crypto-monnaie dans les plateformes, c'est sur les plateformes centralisées. Lorsque vous avez votre portefeuille qui marche avec un smart contract, c'est pour ça qu'il y a des mots-clés, la compagnie ne contrôle pas. Mais ici, actuellement, pendant que je vous parle, la plupart où on parle de staking, c'est sur les plateformes centralisées. Ça, eux, ils veulent finir avec ça. Pour que ça soit sûr dans des portefeuilles décentralisées. Parce que quand ça est sur une plateforme centralisée, c'est vu que la plateforme ait des problèmes que vous pouvez perdre votre argent. Tous ceux qui gardent leur argent sur les plateformes de change, je veux dire, arrêtez ça. Ne gardez pas votre argent sur Binance. Ne gardez pas votre argent sur les plateformes de change, sur Coinbase. Non. Gardez votre argent de crypto-monnaie dans des portefeuilles où vous avez 12 mots clés dans le contrôle. Partout, vous avez mis votre argent dans les plateformes de change, vous ne contrôlez pas votre argent. Ça, il faut que je vous le dise aujourd'hui. Les plateformes de change sont attaquées par les hackers. Récemment, Binance a perdu beaucoup de millions pour ça. Pas de réel contrôle. Ça veut dire, pour gagner des récompenses, le paiement journalier ou bien hebdomadaire, les échanges ont un blocage sur la crypto. Bon, ici, excusez-moi, c'est le problème, ce n'est pas la solution d'abord. Pas de réel contrôle. Pour gagner les récompenses, les échanges ont un blocage sur la crypto. Ça veut dire que, ils disent que pour que tu puisses gagner de l'argent, si tu veux du staking, les compagnies, on bloque votre argent. C'est un problème. En fait, ils sont en train d'évaluer, d'exposer les problèmes auxquels ils vont apporter une solution. Le savoir-faire technique, le journalement décentralisé, nécessite des connaissances techniques et du temps. Donc, pour que tu puisses, quand on parle du journalement, ça veut dire que pour participer à des validations ou ce que les mineurs font là, vous avez besoin d'une connaissance spécialisée pour pouvoir faire ça. Donc, tout le monde ne peut pas le faire, justement, de faire des staking. Donc, eux, ils viennent comme solution. Ceux qui deviennent une solution. Ça veut dire quoi? Vous, c'est vous qui êtes là. Vous installez le portefeuille, le wallet. Donc, vous allez le portefeuille. Dès que vous avez le portefeuille, que vous faites un train de faire du staking, vous participez à ce qu'on appelle, comment on appelle le truc là? Ce nom là, ils appellent ça, vous participez au nœud intégré. Cluster nœud intégré, qu'on appelle INC. C'est-à-dire que vous appartenez, vous rentrez dans ce nœud, vous avez un nœud. À part de ce moment là, vous pouvez faire du staking facilement avec eux. Et l'argent que ça produit, ça vient ici. La compagnie prend une petite partie. OK? Et vous, on vous reste une grande partie. Donc, vous gagnez de l'argent juste. Vous devenez comme participer aux validations des blocs. Bien. Donc, les solutions qu'ils apportent, voici. Staking sans garde. Ça veut dire que, désormais, vous pouvez garder votre argent dans les portes. Il veut gagner de l'argent. Pas de verrouillage. Ça veut dire que ce n'est pas bloqué. Vous pouvez disposer de votre argent quand vous voulez. Vraiment décentraliser. Personne ne contrôle votre argent. Simple, super simple. Ça veut dire que même si vous n'avez pas assez d'expérience, vous pouvez insérer tout de suite l'utiliser. Plus, assez de rentabilité. Bien. Maintenant, je vais vous montrer rapidement comment vous pouvez gagner avec cette compagnie. En matière de wallet, vous n'avez pas fait de… Vous n'avez pas payé de notes. Vous êtes un citoyen lambda. Vous avez un portefeuille. Ce qu'il vient de vous expliquer, il vous dit, bon, vous n'avez pas l'argent, mais vous allez d'abord installer le portefeuille. Vous allez installer le portefeuille. Le wallet, dès qu'on finit, allez sur Play Store, pour se taper Strict Finance. Vous allez voir qu'ils vont vous demander d'installer. Vous installez et puis vous envoyez vos crypto-monnaies. Les crypto-monnaies que vous avez, telles que les bitcoins, les Ethereum, les UADT, les BNB, les ADA, les DOT, Strict, le même, Matic, vous pouvez les utiliser, vous pouvez les staker, faire le staking des ordres. Par an, on vous donne 7% de votre montant en bitcoin, 10% pour Ethereum, 14% pour EDT, 15% pour BNB, 15% pour ADA, 16%, 20%. 20%. En termes de pièces, ce sont les pièces, ce n'est pas la valeur. Vous avez dit quoi? Vous avez dit que même si la crypto-monnaie chute, si la crypto-monnaie chute, vous avez toujours votre argent. Ils ne vous diront pas que, bon, comme la crypto-monnaie a chuté, bon, on est en train de perdre de l'argent, on ne le paye pas. C'est comme ça, les compagnies d'investissement nous disent non. Comme les finances, la crypto-monnaie a beaucoup chuté, elles ont beaucoup perdu, elles ne peuvent plus continuer de nous payer. donc on arrête ou bien, bon, on ne paye plus les commissions, on va rembourser votre capital seulement, etc. N'est-ce pas? Ici, ton capital est sous ton contrôle. Et ce n'est pas les dollars, l'évaluation en euros, en dollars qui compte, le nombre de pièces et le pourcentage, on te donne ça par an. Ça veut dire que tu as l'argent mec qui est là et puis tu as des pièces chaque année. Pendant que tu es en train de faire ton holding, voilà ce qu'il faut comprendre. Bien, donc, voilà le pourcentage. Ce pourcentage que vous voyez là, c'est pour ceux qui n'ont pas payé de node. Regardez, pour ce truc lui-même, pour eux-mêmes, 20%. Regardez, si tu gardes leur crypto-monnaie, tu gagnes beaucoup d'argent. Tu fais du stake à leur crypto-monnaie, tu gagnes beaucoup de ce truc encore davantage. 20% pour eux-mêmes. Bitcoin, 7%. Maintenant, ça, c'est pour ceux qui n'ont pas payé de node. Si tu payes de node, tu installes leur porté. C'est que tu payes de node, alors, voilà ce que tu gagnes maintenant. Pour ceux qui vont payer de node, dont le montant va de 100 dollars jusqu'à 2500 dollars, en plus de ce qu'on a vu là-bas, vous, on vous donne 2% de plus. c'est-à-dire, si tu as pris Bitcoin, au lieu d'avoir 7%, tu as 9%. Ethereum, tu vas avoir 10%, 12%. UDT, tu vas avoir 14%. Struct, tu vas avoir 22%, etc. Bien. Si tu as pris ce pack qui va de 5000 dollars jusqu'à combien là? À part de 5000 dollars, on te donne 5%. Cela veut dire qu'ici, au lieu de 7%, vous avez 12% pour le Bitcoin. Ethereum, vous avez 15%. Ici, vous avez 25%. Ici, vous avez 19%. Pourquoi? Parce que vous avez pris ce node là. Et ici, ici, c'est un node partagé. C'est-à-dire, plusieurs personnes se mettent ensemble pour acheter un node. Le node est cher. Ici, c'est un node personnel. Le node personnel commence à payer de 5000 dollars. tu ne partagnes pas avec quelqu'un. c'est trois seuls. Le node personnel pro, ça commence à 25 000 dollars et ça termine à 200 000 dollars. Donc, ici, dans ce business, le minimum, c'est 100 dollars. Le maximum, c'est 200 000 dollars. Et c'est le node personnel pro. Et là, on vous donne 8% de plus par rapport à tout ce qu'on a vu ici. vous avez 8% de plus. on continue. On continue. Regardez ici. Voilà les 3 gains que vous allez avoir pour avoir payé un pack sans faire affiliation, sans faire de réseau. Voilà ce que vous allez gagner. Je vais décrir ça. Ça veut dire, il y a le côté affiliation et il y a le côté où on ne fait rien et on peut gagner. Voilà où on ne fait rien, on peut gagner. Un, quand on fait du staking, quand on vient d'évaluer là, surtout les crypto-monnaies, pour aller jusqu'à avoir 30% de multiples cryptos. 30% de vos cryptos sur chaque année pour avoir au moins 30%. C'est-à-dire, quand on totalit les pourcentages que vous avez pour un bitcoin, je vous ai dit qu'on va acheter les pourcentages encore dessus pour Ethereum. Pour ça, si vous faites le staking, vous pouvez avoir 30% de la valeur de vos cryptos qui étaient en train de pourrir dans des portes et faits, transforer, troncler ou ne gagner rien chaque fin de mois et chaque année. C'est ça qui est là, premier gain. Deuxième gain. Ton contrat, quand tu payes le note, c'est pour 100 semaines. Durant les 100 semaines, à la fin des 100 semaines, on te restitue dans leur token la valeur dépensée. Par exemple, si tu as dépensé 1000 dollars, à la fin du contrat, on te restitue tes 1000 dollars, mais en strict dans leur propre crypto-monnaie. Donc, c'est comme si tu as acheté un token que tu as gardé sur 100 semaines et le token prend de la valeur, tu as fait du holding et à la fin, on te restitue un token. Tu as fait un business rentable. trois manières de gagner, c'est que chaque jour, on te donne 2%. Par exemple, moi, chaque jour, on me donne 2,1. Bon, chaque semaine, on me donne 2%. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un prend le pack de 1000 dollars, 2% de 1000 dollars par semaine, ça fait 20 dollars. Maintenant, comme on te paye chaque jour, ils vont diviser ça par par 7 jours. Donc, si vous divisez 20 dollars par 7 jours, chaque jour, vous avez 2,85 dollars. Donc, moi, on me paye sur ça. On vous paye sur ça. On vous paye sur ça jusqu'à ce que vous atteignez le caping. Le caping, je vous ai dit que si vous payez un montant, dès que vous avez 5 fois le capital, vous devrez payer de nouveau. si vous voulez continuer de gagner. Donc, ils ont mis là, quand vous faites les, comment on appelle, là où ils ont mis valide pour 7 ans-là, ça concerne le staking où vous avez 2% de plus, 5% de plus. Ça veut dire quand j'ai payé là, le node là, je peux faire mon staking avec 2% de plus, 5% de plus, 8% de plus durant 7 ans. maintenant, le node que j'ai pris, OK, où mon argent est bloqué dans le node où on doit me ressembler, là, il faut attendre 100 semaines. Maintenant, les gains de 2%, là, il n'y a pas de délai exact. Parce que dès que tu, si tu combines affiliation et puis ce que je viens d'expliquer là, et que tu atteins 5 fois ton capital, on arrête, on ne te paye plus les 2%. Tu dois payer encore de nouveau un node pour qu'on continue de payer encore 2%. Donc ici, ce n'est pas un délai fixe parce que même demain, tu es rentré avec 100 dollars, tu parles à quelqu'un qui prend 1000 dollars. Non, quelqu'un il prend 5000 dollars. Sur 5000 dollars, tu as 1500 dollars. Oh, tu as payé 100 dollars. Ton capping, c'est 500 dollars. Donc, dans la même journée, dès que tu as parrainé quelqu'un net, tu as déjà atteint ton capping, tu dois payer encore de nouveau. Bien. Voilà les 3 façons de gagner sans parrainer. Maintenant, on va attaquer, on va passer rapidement, bon, voilà une information sur la blockchain que je vais vous montrer rapidement. Regardez ici. La blockchain pourra, en termes de transaction, on pourra faire 100 000 transactions par seconde. Par seconde. Et, pour qu'une valeur soit confirmée, pendant que Bitcoin prend 10 minutes et 60 minutes et qu'Ethereum prend 10, pardon, 10 secondes à 20 secondes, eux, ils vont prendre 2 à 4 secondes. En matière de consommation d'énergie, pendant que Bitcoin prend 885 kilowatts, Ethereum 102 kilowatts, ils prennent 0,00012 kilowatts. Donc, c'est très rapide, c'est très efficace. Bon, on a déjà parlé de ça. Voilà le logo de leur partenaire. Voilà. On va parler de la dernière commission et on aura terminé. La commission qui est parlée maintenant, ça concerne le réseau, ce qui peut faire l'affiliation. Ici, ça, ce n'est plus d'actualité, c'est 80 sur 20. 80 sur 20, ça veut dire quoi? Tous ceux qui font l'affiliation, tout le temps que tu gagnes l'argent dans le réseau et que tu dois te payer, ils bloquent 20% de ton argent et non pas 70% et ils te donnent 80%. Les 20% bloqués seront débloqués le jour où leur blockchain sera en live en 2024. Donc, si tout de suite tu parrennes quelqu'un, par exemple, tu as 15% sur le niveau 1. Les 15%, si la présentation rente a 1 000 dollars, tu as 150 dollars. Dans les 150 dollars, ils vont bloquer 20% en token qu'on va te restituer plus tard et les 80% on te donne. Qu'est-ce que ça veut dire? Mesdames, Messieurs, voilà les trois bonus dont je parlais. Le bonus de niveau, 15 niveaux. Le bonus de Royalty, ça fait 56% en pourcentage. Royalty, tu peux aller qu'avoir 4 millions de dollars. si tu es un homme d'affaires qui est venu pour ne pas accompagner les autres qui est venu pour travailler. Global lifetime pool, c'est-à-dire l'accompagnement concerne 10% de son chiffre d'affaires pour rémunérer les gens. Tu peux être participant et gagner comme des salaires mensuels. bien. Donc, le premier bonus, le niveau. Le niveau, pour débloquer les niveaux, il faut parrainer. Si tu as parrainé une personne, tu as débloqué le niveau 1. Tu parraines deux personnes, enfin, si ton fiole paye, voilà, je ne suis pas d'aller parrainer les gens. Si quelqu'un de ton niveau 1 paye, alors tu as débloqué le niveau 1. Si quelqu'un de ton niveau 2 paye, alors tu as débloqué le niveau 2. Si quelqu'un de ton niveau, c'est-à-dire, moi, j'ai parrainé A, A parrain B. Voilà comment ça se présente pour le... Regardez ici. Voilà comment ça se présente. Voilà A. Voilà l'unilevel. A parrain B, C, D, E. Tout cela, si tu les parraines, tu as 15% sur le montant. Et tu peux parrainer jusqu'à l'infini. Bien. Ça, c'est du unilevel, ce n'est pas du binaire. A, B, C, D, E, F, parrainent ceux qui sont en bas ici. 10%. Ceux qui sont en bas ici, parrainent ceux qui sont en bas ici, parrainent ceux qui sont en bas ici, 7%, etc. C'est ce que j'ai envie de vous expliquer actuellement. Donc, vous avez tous ces pourcentaires-là, ce n'est pas des petits pourcents. Regardez là, 15%, 10%. Tu ne les connais pas, 7%, 5%. Tout ce qui paye là-bas, 5%. Or, il y a du monde en bas, 2%, 2%. Niveau 8 au niveau 13, 1%. Niveau 14, 2%. Niveau 15, 2%. Ça fait la deuxième commission. La première commission, pardon. Le cumul de tout ça, ça fait 56% de bonus. Le bonus de position, c'est lié au chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, quand les gens payent les notes, c'est le chiffre d'affaires que tu réalises. J'ai expliqué ça avant d'ouvrir le PDF. 2 000 $, si tu atteins 2 000 $, tu es jade. On ne te donne rien. Donc, quand tu rentres, tu es exécutif. Quand tu as le chiffre d'affaires de 2 000 $, tu deviens jade. Si tu veux devenir pelle, il faut que tu aies 3 000 $ de plus dans ton chiffre d'affaires, dans ton équipe, les achats totalisés, ça fait le chiffre d'affaires. Donc, 5 000 $, tu as 200 $. Cash, on te donne une fois. Cash, c'est fini. On ne te paye pas chaque fois. Cash, une seule fois. On te récompense. Un jour, tu atteins 10 000 $, le chiffre d'affaires te donne 400 $. Après, 25 000 $, tu te donnes 1 000 $. Après, 50 000 $, tu te donnes 2 000 $, 4 000 $, 10 000 $, 20 000 $, 40 000 $, 40 000 $, 200 000 $, 400 000 $, 1 million, 200 000 $, 2 millions de dollars. Ça fait le bonus de 4 millions que tu peux avoir. Le salaire. La compagnie consacre 10 % de son chiffre d'affaires pour rémunérer ceux qui ont droit à ça. Et il faut avoir des rangs, comme le voyais là, si tu as dit, dans ce domaine, tu as atteint ce niveau, tu es qualifié pour en avoir. Ici, tu es qualifié pour en avoir, qualifié pour en avoir, jusqu'à qualifié pour en avoir mensuellement. Voilà. Mesdames et messieurs, voilà donc ce qu'il faut comprendre. Le système de compression fait que, si toi, tu as parrainé, je suis rentré, j'ai parrainé B, C, D, E, F. Et puis, F, il rentre, il parraine J, K, M, O. Maintenant, F, même en rouge, n'a pas payé son pack, mais il a parrainé des gens. Tout l'argent que cela devra, l'argent sur les trois personnes, ça remonte au parrain. Ça remonte en tout cas. Donc, on va faire le système de compression pour qu'au lieu que j'ai 15, 10 % sur ceux-là, comme lui là, il n'a pas fait, alors eux, ils remontent ici. En remontant ici, on me paiera 15 % et non pas 10 %. Parce que lui, il ne prendra pas cet argent. Donc, le parrainé dirait qu'il devrait prendre lui-même 15 %. On ne lui donnera pas les 15 %. Moi qui devrais prendre 10 %, on ne me donne pas 10 %, on me donnera 15 % sur K, M, O. Parce qu'il y a le système de compression. C'est important de le souvenir. Mesdames, Messieurs, je vous montre succinctement le back-office et on va s'arrêter là. D'ailleurs, je ne pourrais pas faire une vidéo pour le back-office, mais voilà le back-office, tout ce qu'il vient de vous expliquer, voici. J'ai pris un pack de 1 000 $. Dans mon cap-ing, j'ai atteint 5 000 $, c'est fini. Dans mon réseau, 3 personnes ont payé, donc ça a débloqué. Regardez là. Attends, j'ai agrandi, ça ne peut pas ici. Voilà, regardez ici. Ce que c'est ici. Voilà, regardez là. Vous voyez ça? J'ai parrainé 3 personnes qui ont payé, donc voici. Maintenant, voilà les commissions. Ici, les notes là, les frais, les gains sur les notes, j'ai eu, en 2 jours, j'ai eu 5, et 70 $. Mais 3 fiers qui ont payé, j'ai eu des 90 $. Dans cet argent, le tout fait 95, et 70. Mais pour les 90 là, les 20%, ils ont bloqué, voici ça qui est là, 18 $. Qu'ils vont me restituer lorsque la blockchain va aller en live. OK? Mais je peux réciter actuellement les 72 $ qui sont là. Voilà ça qui est là. Je peux faire un retrait, je vais sur request sur un support. OK? Request, où est-ce que je suis? Est-ce que, non, payout, pardon, c'est payout, ce n'est pas un support. Payout, request. Bien. Actuellement, je peux retirer ça. Il y a deux commissions que vous avez vues là-bas, en haut là. Regardez ici. Il y a 72 $ qui sont disponibles et puis ça qui est disponible. Donc là, c'est quoi? Là, c'est le pourcentage journalier qu'on me donne tous les jours ça qui est là. 5, 70 $. Les 2%. Je peux retirer ça en monnaie strict. Maintenant, l'autre là, je peux retirer en UADT. 72 $. Ça, ça n'a rien à voir. c'est le réseau marketing, le réseau que je fais. Là, je peux retirer en UADT. Là, je retire sur mon wallet en strict. Et je peux le convertir sur LBank pour avoir ça dans mon crypto. Je vais oublier et puis garder pour faire du staking là-bas aussi en même temps. Puis, le staking me donne 20%. Donc, si elle décide de retirer, je peux sur la route. OK. pardon, payout, request et il y a deux balances qu'on me montre. Si c'est ça que je prends, je fais next, je dois retirer en UADT, TRC20. Ça, c'est un cas de figure. Si je décide de retirer l'autre en strict, je clique là, là, on me demande pour que je puisse retirer dans ce wallet-là, dans ce truc, il me faut avoir au moins 50 dollars avant de pouvoir retirer. Pour l'autre, c'est en UADT ou ça, c'est dans leur crypto-monnaie et je peux aller changer. Mesdames, Messieurs, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai pris le temps pour vous expliquer, donner les raisons pour lesquelles je fais ce business et je crois que les raisons-là sont les raisons convaincantes je viens de vous expliquer succinctement le plan business. On n'a plus assez de temps pour expliquer le back-office. On fera une autre conférence demain. Je peux faire des conférences chaque soir pour bien vous expliquer ce business et donc, j'en ferai certainement demain encore. Donc, demain soir, à 19h30, on va faire une autre conférence. Cette fois-ci, on va parler du plan business et on va parler aussi du back-office si vous devez comprendre les choses. Voilà, mais j'ai déjà fait des vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube. Alors, on va passer à des questions si vous en avez rapidement. Merci pour votre présence. Sous-titrage Société Radio-Canada